On a pris conscience que l'élément essentiel, c'est que la montre est le seul bijou de l'homme. C'est aussi un peu de ce principe-là qu'on a conçu notre montre Foxster, avec des aiguilles, à contre-pied un petit peu du marché. En 1969, Seiko lance une première mondiale qui fait révolution, mais c'est un échec cuisant. Elle était digitale, elle ne reprenait aucun code de l'horlogerie traditionnelle. C'est seulement quelques années après, quand Seiko a décidé d'y rajouter des aiguilles, sur son module à quartz, sur son mouvement à quartz, que ça a véritablement révolutionné le marché de l'horlogerie traditionnelle. On revient à l'essence même de la montre Foxster, des montres avec la dernière technologie qui reprennent nos codes du luxe. Les premières montres connectées que j'ai découvertes sur le marché, je les ai trouvées fonctionnelles, je les ai trouvées innovantes, mais je dois avouer que je les ai trouvées affreuses. Je n'ai pas du tout adhéré à l'esthétisme de ces montres. J'ai remis 20 ans de carrière en question, parce que je ne comprenais plus, je pensais être juste dans ce qui était le beau, et que même avec du marketing, je n'imaginais pas un seul instant qu'il était possible de commercialiser des produits qui n'avaient aucune vocation esthétique. Je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on crée des montres qu'on n'a pas envie de cacher. Et de ce concept, on a développé toute la collection. J'ai engagé une équipe pour le hardware, et puis pour le software, les applications, et enfin une équipe marketing avec Sacha Golberger, qui nous a fait des images chocs que personne ne peut oublier. De mon premier croquis à la première vente, il se sera écoulé presque trois ans. Trois ans d'investissement incessants et collectifs pour vous offrir aujourd'hui une nouvelle vision de la montre connectée. Au premier regard, on se rend compte qu'elle n'a rien d'une montre connectée d'apparence, mais qu'elle en offre toutes les fonctionnalités. Elle permet, quand on a perdu son téléphone, d'appuyer sur l'un des boutons de la montre pour rechercher son téléphone. Elle intègre le podomètre sur l'écran de la montre, et elle fonctionne de façon complètement indépendante. Vous voyagez de façon systématique, elle prendra l'heure de votre téléphone, et donc vous avez un GMT intégré dans la montre. Nous avons présenté à Las Vegas, sur le CES, cette innovation de premier point en avant-première. On a eu un accueil extraordinaire. Pour tout vous dire, c'était une vraie révolution. Nous avons eu de nombreuses interviews faites par des journalistes du monde entier. Les phrases qui revenaient toujours, c'était « amazing, amazing, c'était vraiment gorgeous ! » Et je me disais, mais c'est super l'enthousiasme qui est dégagé, on va faire un carton. Exalt, c'est le nom du modèle de la collection Foxter, qui est décliné en neuf couleurs, avec des bracelets cuir ou des bracelets acier. Notre objectif est de faire découvrir au plus grand nombre nos bijoux connectés. Une opportunité d'acquérir en série limitée, une montre qui allie code du luxe et technologie, et qui s'adresse aux hommes qui ont le goût des belles choses. Depuis que je l'ai à mon poignet, je ne l'enlève plus, j'ai des très très belles montres. Et pourtant, celle-ci, je n'arrive plus à m'en détacher. Et ce n'est pas parce que c'est mon dernier-né, mon dernier bébé, mais celle-ci, elle a quelque chose de plus. Et je la souhaite à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada